Pierre Goyer bonjour. Bonjour Pierre Benoit. Bonjour Jean. Alors vous êtes membre de l'association les trois P qui signifie passé présent patrimoine et qui met en avant le joli patrimoine justement du Bourdieu. Là on est devant cette tour de l'église, ce clochet qui a la particularité d'être entièrement en pierre. Pourquoi ? Il a été construit ce clocher au début du 10e siècle, 10e siècle ou 11e siècle, entièrement en pierre effectivement en moellon de la région. C'est une tour qui est construite sur un point de radiation. Ce clocher a eu plusieurs époques, c'est-à-dire qu'il a été brûlé par les choix en 1794 au mois de juillet précisément parce que l'église contenait des cendres qui servaient à faire de la poudre noire. Il l'a aussi brûlé en 1845 et il a été reconstruit après et depuis il a été réétanché et puis aux couleurs de la région. On a cette particularité d'avoir un clocher en parfait état ainsi que l'église. Il était déjà en pierre ? Il était déjà en pierre, il a toujours été en pierre et sans ardois sur le clocher. Pour l'anecdote certains disent qu'il n'y a pas plus de belles filles ou on dirait que d'ardois sur le clocher. Alors pourquoi ce clocher est resté en pierre alors que la plupart ont été remaniés, même l'église elle est encore dans son vue originel ? Il est vrai que la deuxième partie du XIXe siècle, les différents évêques d'Angers ont souhaité, suite à l'augmentation de la population dans les différentes paroisses, reconstruire des églises beaucoup plus grandes, peut-être plus brillantes dans ses états en tufaux. Mais ceci étant, M. de Falou a catégoriquement refusé que l'église du Beau de Gris soit détruite pour refaire une église en tufaux. Grâce à Falou encore une fois. Il y a une autre particularité que j'ai remarqué avec Jean en montant, il y a des maisons qui ont des espèces de tours carrées sur les côtés, c'est quoi ? Ces maisons-là, ça atteste du fait que le Bourdiré était le siège du doyen, du doyenier de Candé qui s'étendait de Poncée jusqu'à la Doutre et jusqu'à Ingrande et c'était quand même important et ce qui a amené aussi un certain nombre de fonctionner en fin de compte. Ah, des bourgeois ? Des bourgeois, voilà, qui avaient donc les moyens de se faire construire ce genre de maison avec des escaliers en vis à l'extérieur qui permettait de desservir les différents étages. D'accord, donc c'est du prestige en fait. C'est du prestige, tout à fait. C'est un signe de richesse. Voilà, exactement. Mais peut-être que grâce à ça, le village a pu garder son charme d'entence, son histoire justement et éviter d'être entièrement dénaturé. Dénaturé et son patrimoine avant le 19ème, exactement. Justement, moi, ça me donne envie de continuer cette petite balade. On y va ? Oui, on y va. Oh, ça, c'est une belle demeure. Falou ? C'est Falou ? Non, ce n'est pas Falou, c'est une construction et qui a été édifiée par Maître Guillard, le notaire de Bourdiré, qui était d'ailleurs le notaire de M. Falou. Ce bâtiment a été édifié en 1880 et vous avez sur la gauche la tour où il avait son étude et plus loin, vous avez les écuries parce que ce monsieur menait grand train. Il a été condamné en 1892 à de la prison et à 20 000 francs hors d'amende. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Mais il avait fait des malversations financières puis surtout une captation d'héritage. Donc celui a été fatal. Et ce bâtiment a été à vendre après. Donc voilà. Rien que ça. Rien que ça, oui. J'ai aussi autre chose à vous montrer, Pierre-Venoît et Jean. Vous allez voir. Sous-titrage ST' 501 Ah oui, le lavoir du Bourdiré. Et d'ailleurs, il paraît que ce sera un des plus beaux du département. Oui, c'est M. Augereau qui a écrit une monographie sur les lavoirs du département qui s'appelle Lédy du Linge, qui est venu le visiter, bien sûr, et qui nous a dit que c'était pour lui un des plus beaux du département. Surtout un des lavoirs qui sont les mieux conservés parce que toute la charpente est d'origine. Les bacs de lavage aussi, c'est des arboises de mise en grain, paraît-il. C'est important de le dire. La toiture a été refaite il y a une trentaine d'années, ainsi que les lambrequins ont été refaits aussi, copiés en fin de compte sur les lambrequins d'origine. Et Jean, je crois qu'il est encore question une fois de plus de falous. Oui, c'est encore un don de falous au Bourdiré. En face, là, vous avez ce qu'on appelle la charmique du presbytère. Un autre brave curé, à l'époque où il avait obligation de lire le brevière tous les jours, à savoir les psaumes, il se mettait sous la charmique là-bas et ça lui permettait d'entendre tout ce qu'il se racontait sous le lavoir. Parce que les sons étaient portés par la rivière. Ah oui, les potins. Les potins et pas mal de choses. Et après, elles allaient à Confesse ou elles essayaient de tirer les verres du nez. Et bien sûr, voilà, exactement. Ils en savaient presque autant qu'elles, quoi. Toute une autre époque. Complètement. Merci Pierre Goyer et l'association Passé-Présent-Patrimoine du Bourdiré pour cette visite. Sous-titrage Société Radio-Canada